et tout le monde à mon cul ça fait trop mal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'explication de l'ancien tour de magie parce que comme vous voyez à l'écran il n'y a plus de 10 pouces bleus donc c'est parti alors tout d'abord va falloir faire un petit trucage avant la vidéo donc quoi comme trucage on va devoir faire une carte rouge une carte noire une carte rouge une carte donc bref vous avez compris donc on fait ça pour toute pratique c'est voilà les gars c'est bon on a tout mélangé donc toutes les cartes qu'on voyait il y a une noire, une rouge, une noire, une rouge sur tout le paquet donc maintenant on va faire comme si vous arriviez à votre soi-disant spectacle bonjour à tous bonjour merci les applaudissements je sais c'est très simple aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie voilà donc là c'était vous faites genre vous arrivez vous dites bonjour Jean je sais c'était très nul vous dites que vous avez un paquet totalement normal bon là ils vont se dire oh oui c'est marrant il y a une carte rouge une noire non on s'en fout donc après en fait vous allez leur dire de découper vous vous demandez un spectateur est ce que tu peux prendre le paquet un spectateur va dire oui oui je sais je joue le rôle du spectateur je m'en fous donc le spectateur dit oui donc il a dit qu'il pouvait faire ça plusieurs fois donc il redécoupe le paquet comme ça comme ça donc oui là j'ai disparu c'est juste parce que en fait je suis tout seul donc pour le rôle du spectateur c'est un peu compliqué donc voilà imaginons il va arrêter de découper les cartes là je lui dis de poser le truc là le paquet là donc il le pose donc je dis donc voilà on est arrivé sur ces deux cartes vous allez les regarder donc la première c'est une rouge donc là on la regarde parce que c'est la solution donc un 8 de coeur on la pose bien comme ça après on remonte la deuxième bleu noir enfin du coup vous la posez comme dans le temps pour pas que vous la voyez et après c'est le 2 de pique noire donc là vous la posez et en fait quand vous allez la remettre ben regardez là il va avoir un problème ça fait rouge rouge et donc ça c'est ce qu'il faut que ça fasse bon bien évidemment vous regardez pas au moment où on va aller après vous vous dites au spectateur est-ce que vous voulez re-changer en faisant ça le spectateur dit oui joue le rôle d'un autre spectateur donc le spectateur va faire ça il découpe comme ci découpe ce comme cela après il dit bon champan flemmard j'ai un peu la flemme d'encore faire ça donc il dit stop si on reprend son paquet et là il va dire qu'il va faire quatre paquets comme ça donc vous en faites quatre là il n'y a pas de trucage si vous voulez faire le ton de magie une fois qu'on a bien mélangé donc vous faites bien attention par exemple si vous désolé il y a mon chien qui a à boire oui j'ai un chien et alors un non mais oh donc quand vous avez fait comme ça donc vous avez fait une carte là 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 en bref donc vous allez bien faire attention de prendre ce paquet là et c'est pas qu'elle a parce que voilà vous allez dire de l'émergé donc on les mélange donc après vous pouvez le pardon les mélanger enfin en mode comme ça là vous faites comme ça enfin bref je vais vous montrer pour le deuxième ticket vous dites que c'est mélangé ça pourrait être le spectateur qui mélange donc après on fait ce jeu de carte là donc là je vais demander un spectateur donc le spectateur vient essaye de le mélanger donc il y a une technique un peu qui est comme ça pour mélanger bon moi je sais clairement pas la faire alors là il n'y a pas de trucage aussi si vous êtes magicien donc après il peut mélanger en mode comme ça voilà il me montre les deux paquets tiens on reprend il dit de demander au spectateur de retourner un paquet celui-là il m'a demandé de retourner ce paquet là je retourne ce paquet là comme par hasard on tourne sur une carte noire c'est du hasard pur donc maintenant on va mélanger les jeux de cartes donc là en fait si vous allez ressortir le tour de magie là il va y avoir presque que des cartes noires donc là il va bien falloir faire attention d'essayer de montrer que la première donc moi j'ai un conseil mettez toutes vos cartes devant et après vous faites genre votre mélange là par contre les gars c'est incroyable comment je sais pas mélanger il va falloir que si un magicien en commentaire vous pouvez faire une vidéo comment bien mélanger les paquets de cartes vous savez à la manière où vous prenez deux cartes comme ça et vous faites comme ça là hein que ce soit stylé et merci si vous le faites voilà donc après vous avez votre jeu de cartes donc à partir de maintenant pour le magicien c'est tout simple vous n'avez plus rien à faire vous montrez carte par carte comme ça tout le paquet normalement toutes les cartes qui sont retournées il n'y a que des noires que 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 des noires sauf une la rouge donc le 8 des coeurs la carte que bah ils avaient choisi au tout début donc on pose juste ici après on reprend le paquet de cartes euh bon là on s'en fout un peu du sens euh je crois qu'il était pas du dessus comme ça non il était comme ça après on va refaire pareil de l'autre côté et là il va rester plus qu'une carte noire et normalement c'est celle qu'on avait choisi au début mais je suis con j'ai oublié si c'était celle-là bon non non ça doit être celle-là et après vous dites que vous avez fini votre tour de magie et là vous verrez les spectateurs seront vraiment mais impressionnés bravo bravo franchement franchement nickel ce tour il est magnifique franchement vraiment j'aimerais trop savoir le faire franchement si un jour tu peux me le dire vraiment nickel franchement je continue à t'applaudir voilà donc ce sera sûrement pas les réactions de vos proches ou de ceux qui regardent votre tour de magie mais bon on s'en fout donc voilà vous avez les résultats des tours de magie de l'instinct tour de magie dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça où je vais créer un peu plusieurs personnages moi personnellement ça me fait plaisir je trouve ça rigolo enfin bref en fait on s'en met un peu les couilles également tu peux finir ta vidéo STP parce que là en fait j'ai un rendez-vous là donc s'il te plaît ok ok ouais je me sens pressé là hein le gars là il a l'air bénère wesh euh bah du coup n'hésitez pas à liker à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo je pense parce que j'ai plus rien à dire les gars alors juste pour dire le ciao en fait la dernière fois quand j'avais fait ça j'avais mal fait parce que je voulais bien que ça aille sur la caméra donc je vais essayer ciao ciao ça a clairement pas marché ah 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 Sous-titrage FR ?